Bonjour Yohan ! Salut, salut ! Écoute, je suis ravie de t'accueillir ici sur le podcast Postademe. Et ce que je te propose, pour commencer, avant de rentrer dans le vif du sujet, parce qu'en plus on a du pain sur la planche, vu le sujet assez profond, complexe et technique qu'on a aujourd'hui, c'est que tu puisses commencer par te présenter aux auditeurs de Postademe. Parce que ce que je te racontais, c'est que moi je te connais parce que j'ai déjà vu ton livre en face de moi quand je faisais la séance de dédicace chez Rol du livre Postademe, j'avais ton livre « Rose fluo » en face de moi. Donc j'ai l'impression de voir souvent passer ton nom. Mais peut-être que dans l'audience Postademe, il y a des gens qui ne te connaissent pas. Donc je te laisse avec champ libre pour te présenter. Oui, alors rapidement, Yohan Lopez, fac déco. J'ai rapidement atterri dans l'univers des startups chez WeThings, en product marketing. Finalement, j'étais en stage et ils m'ont dit « on n'a pas de place » et du coup, on te propose en marketing. Donc je dis « ok, vas-y, on y va ». Et donc j'ai appris le marketing un peu sur le tas et je suis resté là-bas pendant trois ans. Ensuite, je suis parti pour faire le wagon. Certaines personnes ne doivent pas connaître, donc c'est un bootcamp. C'est une formation pour apprendre à développer en deux mois, en gros, si on doit résumer. Et donc j'ai fait ça plus pour avoir une nouvelle corde à mon arc et pas forcément pour devenir développeur. Et ensuite, j'ai rejoint une autre startup qui s'appelle Comet, qui est une plateforme de mise en relation de freelance plutôt tech avec des grands groupes, etc. Où je suis resté quatre ans, pareil, en marketing. Exactement la même chose. Enfin, pas la même chose, mais là, j'étais directeur marketing, donc c'était un peu plus qu'avant. Et donc en tâche de fond, j'ai toujours été un peu passionné par cet univers des finances perso depuis la fac. En gros, je le faisais pour moi à titre perso, donner des conseils à des potes, etc. Et donc en mars 2020, je me suis dit, en fait, ça pourrait être cool d'écrire une newsletter sur le sujet et de partager plus que mon réseau d'amis, de connaissances, etc. Et donc c'est comme ça que Snowball est né. Donc c'était vraiment au début un side project parce que j'étais encore chez Comet à l'époque, encore employé. Et donc je lance la newsletter et finalement, ça marche bien. Premiers abonnés. Un mois après, je décide de lancer la version payante. Pareil, ça marche bien. Et donc rapidement, je me suis dit, en fait, je vais me servir de ce side project comme un tremplin pour l'entrepreneuriat, tout simplement. Et donc voilà, quelques mois après, c'est devenu mon projet principal. Et aujourd'hui, c'est un projet que je souhaite développer encore plus loin que juste la newsletter. Enfin juste, c'est déjà beaucoup, mais au-delà du contenu, on va dire, et de la partie éducation. Donc voilà, j'ai résumé en gros. Et pour résumer Snowball rapidement, c'est vraiment du contenu pour démocratiser l'ensemble de l'univers des finances perso. Donc ça va vraiment de la partie budget jusqu'à la partie investir en crypto, en immo, dans l'art, dans les legos. Donc c'est vraiment pour donner les clés, pour prendre des décisions un peu éclairées. Voilà, en gros, résumé. Ok, ça marche. Ok, ok. Et d'ailleurs, c'est intéressant que tu me partages ça. C'est pour ça qu'on évite de trop discuter avant les enregistrements d'épisodes pour ceux qui écoutent. Parce que moi, j'aime bien découvrir aussi en même temps ton parcours et certaines choses que tu peux dire là. Notamment le fait que tu as démarré en side project. Et nous, une spécialité qu'on a justement chez Postadem, c'est qu'on accompagne les entrepreneurs slash salariés à se lancer en parallèle de leur job en side project. Donc avant qu'on rentre vraiment dans le vif du sujet là aussi, est-ce que tu peux expliquer, alors tu as expliqué un peu comment tu as eu l'idée, mais finalement les étapes qui se sont déroulées avant de faire de Snowball ton projet principal ? Ouais, déjà, l'étape de lancement, elle est intéressante aussi parce que là, j'ai dit que tu vois, j'étais le bon pote et tout, qu'il posait des questions. Mais en fait, j'avais partagé un article quelques mois avant, donc en décembre 2019. Et dans cet article, j'avais partagé un peu mes finances perso, tu vois, dans quoi j'ai investi, etc. Et ça, c'était un blog post, un article médium public. Et suite à cette publication, j'ai quelques personnes, même que je ne connaissais pas, qui m'ont posé des questions. Et du coup, tu vois, ça a été un peu un signal faible en disant, ah ben en fait, c'est un sujet qui semble intéressé. Parce que moi, dans ma tête, c'était, ben en fait, il y a plein de blogs déjà qui existent, etc. Sur le sujet, c'est déjà pris, quoi. Et en fait, je me suis dit, ben en fait, peut-être pas, peut-être qu'il y a une façon de l'aborder différente. Et donc, c'est la première chose que j'ai fait, c'est avant de lancer la newsletter, c'était de faire un post LinkedIn où en gros, j'ai dit, ben voilà, je compte lancer une newsletter sur les finances perso, tel et tel sujet avec une approche un peu différente. Et si tu veux, c'était un peu un moyen de valider le projet, quoi. Et donc voilà, donc je lance ce post LinkedIn, donc on est en février, je pense, ou janvier 2020 et, ben tu vois, ça a super bien marché. J'ai eu 1000 likes, 1000 commentaires, donc je voyais vraiment qu'il y avait un intérêt et donc ça, ça validait l'idée. Et ensuite, du coup, ensuite, les étapes, ben ça a été, tu vois, les 1000 premiers abonnés, ils sont venus un peu de ce post LinkedIn, donc je les avais presque avant d'avoir lancé la newsletter. Et du coup, une fois que j'ai atteint les 1000 abonnés, que j'avais des retours positifs, tu vois, sur le contenu, etc., que je voyais que ça apportait de la valeur ajoutée, ben je me suis dit, comment je pourrais y consacrer plus de temps en essayant d'apporter encore plus de valeur, quoi, tu vois, du coup, en gros, là, à cette époque, je faisais que deux newsletters par mois, donc là, l'idée, c'est de se dire, ok, comment je pourrais en faire une par semaine et je me suis dit, ben en fait, voilà, le temps, c'est de l'argent, donc je vais essayer de monétiser ça, donc de créer un abonnement payant. Et donc voilà, et pareil, le jour où j'ai lancé la version payante, ben je passais de 0 à 10 000 euros de chiffre d'affaires, enfin, c'est sur l'année, mais du coup, voilà, ça a généré un vrai, véritable intérêt. Et je pense que c'est à partir de ce moment-là que je me suis dit, ben en fait, ça peut vraiment devenir mon projet principal parce qu'en y consacrant un peu plus d'efforts sur l'acquisition, tout ça, ben je peux vite arriver à un revenu qui est même supérieur à ce que je gagnais en tant que salarié. Donc voilà, donc en gros, après, au mois d'août, ben c'est là où je suis parti de chez Comet parce que, ben, tu vois, j'avais un revenu qui était déjà assez conséquent. Et voilà, et c'est à partir de là que j'ai commencé à réfléchir à futures étapes. D'accord. Ok, très clair là-dessus. Très bien, écoute, j'aurais encore plein de questions sur tout ça, mais on va essayer de revenir sur le sujet de fond, notamment pour les auditeurs de ce podcast-là. Première chose, c'est que tu as dit que l'objectif de Snowball, c'était de démocratiser et, en fait, d'éduquer, si je comprends bien, à la gestion de ses finances. Tu disais aussi la valeur ajoutée que ça peut avoir. Pour toi, c'est quoi l'impact que tu as envie d'avoir avec Snowball de manière un peu plus détaillée, un peu plus concrète ? Ben, l'impact, c'est dur à dire. Je pense que l'impact principal, c'est de me dire, j'aimerais bien que dans 5, 10, 15, 20 ans, il y a des gens qui me disent « grâce à toi, j'ai commencé à investir assez tôt et aujourd'hui, grâce à ça, je ne sais pas, moi, maintenant, je peux travailler à temps partiel et me consacrer à mon projet ou j'ai pu quitter mon boulot pour lancer mon entreprise en toute sérénité ou j'ai pu payer cette maison. Enfin, voilà, vraiment, je pense que c'est ça. Mon objectif, c'est vraiment de débloquer certaines peurs, certaines craintes qui pourraient être aujourd'hui un peu non justifiées juste parce que c'est un univers qui peut paraître complexe avec beaucoup de jargon, surtout quand tu regardes certains contenus ou certaines personnes, quand tu vas voir un conseiller en gestion de patrimoine, souvent, il va utiliser des termes que tu ne comprends pas et tu te sens un peu bête. Et du coup, ça n'aide pas forcément. Donc, voilà, moi, vraiment, c'est ça, c'est de débloquer sur ces personnes qui ont un peu peur ou qui ne comprennent pas trop l'intérêt d'investir, qui pour moi, c'est simplement acheter du temps futur, tout simplement. Et de l'autre côté, c'est potentiellement, tu as des gens qui, tu vois, ils s'y connaissent en immobilier, mais ils ont envie de connaître un peu plus l'univers des cryptos ou d'ouvrir un peu le champ des perspectives. Et voilà, donc, c'est essentiellement ça aujourd'hui. Donc, voilà, aider les gens à investir, tout simplement. Ok, ça marche. Écoute, c'est très clair aussi. Alors, du coup, tu as sorti ton livre aussi chez Erol, on est dans la même maison d'édition, donc c'est amusant. Et c'est ce que je te racontais en début d'épisode, quand on faisait les dédicaces du livre au salem, il y avait le tien qui est quand même, pour ceux qui ont la vidéo, qui est quand même assez visible avec le rose fluo. Et donc, ce livre-là, je l'ai lu pour pouvoir aussi faire cet épisode. Et ça commence sur la quatrième de couverture par « si j'avais su », trois petits points. Et en fait, ça, c'est un sujet, une phrase qui peut revenir de « si j'avais su plus tôt, je serais passée à l'action, ça aurait changé ça dans ma vie, etc. » Donc, pour toi, c'est quand le bon moment, c'est une question un peu rhétorique, mais c'est quand le bon moment pour commencer à investir ? Et est-ce qu'il y a un moment où c'est trop tard ? Alors non, ce n'est jamais trop tard, parce que même une personne qui commence à investir, je ne sais pas, à 50 ans, 60 ans, si tu as 10 ans devant toi, 10, 20 ans, c'est déjà énorme dans le temps investisseur. Ensuite, ce n'est jamais trop tôt non plus. Pour moi, la seule variable, enfin pas variable, mais le seul facteur qui peut être important, c'est de se dire qu'on ne se met jamais en danger, en fait, quand tu investis, parce qu'investir, il y a toujours des risques, même sur des produits les moins risqués, il y a toujours un risque, on ne sait jamais. Donc, en gros, c'est de se dire, une fois que je suis en sécurité, donc ça peut vouloir dire plusieurs choses, tu vois, par exemple, un étudiant qui est encore chez ses parents, il peut très bien investir un petit peu parce qu'il est chez ses parents, il n'y a pas trop de risques, etc. Donc, il peut très bien commencer avec 10 euros par mois. Moi, c'est ce que je me suis dit, si j'avais commencé quand j'avais 16 ans, j'avais déjà de l'argent de poche, que j'ai travaillé l'été, etc., j'aurais pu mettre un peu de côté. Après, quand on commence dans la vie active, ce qui est important assez tôt, c'est d'avoir ce fameux matelas de sécurité et, en fait, de se dire, tant qu'on n'a pas ce matelas de sécurité qui varie, en fait, d'une personne à l'autre, en fait, on ne va pas commencer à investir ou alors on peut le faire en parallèle, mais, en gros, l'idée, c'est vraiment de composer ça et après, de se dire, voilà, maintenant que j'ai ce matelas de sécurité, je peux y aller en toute sécurité. C'est l'idée du... Tu ne sautes pas d'un avion sans parachute, quoi, donc tu ne prends pas des risques injustifiés. Donc, voilà, donc, en gros, il n'est jamais trop tard, il n'est jamais trop tôt, mais avec ce seul, voilà, ce truc à garder en tête, c'est d'avoir ce matelas de sécurité le plus tôt possible, en fait, pour investir, voilà, sereinement, quoi, tout simplement. Ok. Ça m'amène une question un peu philosophique, mais est-ce que, selon toi, il est plus risqué d'investir ou de ne pas investir ? Alors, je pense que si tu pars du principe que le risque, c'est rater des opportunités, donc je dirais que, oui, ne pas investir est plus risqué qu'investir, tout en sachant que le risque, tu peux le maîtriser, entre guillemets, tu peux prendre des risques mesurés, c'est la diversification, de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Donc, tu as vraiment un moyen de te dire que sur du très long terme, le risque que tu prends, il n'est pas nul, il n'est jamais nul, mais il est quasiment inexistant sur une très longue période, je parle. Donc, voilà. Donc, pour moi, c'est plus risqué de ne pas investir parce que tu vas vite, tu peux te retrouver à, je ne sais pas moi, à 40 ans, sans job, et peut-être que tu vas avoir du mal à retrouver un travail ou tu peux te retrouver à la retraite et, en fait, il n'y a plus de retraite parce qu'en fait, il y a eu des réformes. Donc, tu as plein de choses que tu ne peux pas prévoir. Et donc, cet argent, encore une fois, c'est du temps que tu gagnes dans le futur. Donc, voilà. Et oui, je te pose la question parce que quand on parle des risques à faire quelque chose, je trouve que très souvent, il y a encore plus de risques à ne pas le faire. Et tu vois, par exemple, la reconversion, c'est ça. C'est que, ben oui, quitter ton emploi pour faire autre chose, il y a des risques. Il y a le risque que ça ne te plaise pas. Il y a le risque que ton entreprise, elle ne marche pas. Il y a le risque que, effectivement, tes revenus diminuent temporairement. Tu vois, donc oui, il y a des risques. Mais le risque à ne pas faire ça et à rester, par exemple, je prends la thématique de la reconversion parce qu'on est dedans, mais à rester dans un job qui te plombe, qui prend ton énergie, ta santé, etc., qui ne t'épanouit pas, pour moi, il est beaucoup plus important. Donc, c'est un peu pareil, d'ailleurs, tu vois, pour l'immobilier, par exemple. Certes, il y a des risques, mais si tu te formes bien, que tu te prépares bien, déjà, la probabilité de te retrouver vraiment en galère, elle est assez faible. Et le risque est encore plus gros de te retrouver en difficulté financière si tu n'as aucun investissement et aucune autre source de revenu que ton salaire, par exemple, ou du coup, tu es complètement dépendant de ça. Donc, c'est pour ça que je voulais avoir un peu ton avis sur le sujet. Et en fait, la sensation que j'ai, c'est que c'est lié à l'aversion au risque, mais surtout à la perception de où est le risque. Et en fait, le gros problème, que ce soit pour la reconversion, pour l'investissement, c'est ce qu'on appelle le mindset, l'état d'esprit, les croyances qu'on peut avoir, les peurs qu'on peut avoir. Et donc, par rapport au périmètre que toi, tu couvres dans l'investissement, c'est quoi, on va dire, les fausses croyances ou perceptions négatives qui plombent le plus les envies ou projets d'investir des gens, alors qu'en fait, c'est simplement de fausses croyances ou des perceptions biaisées ? Je pense que le premier, pour beaucoup de personnes, c'est que je n'ai pas assez d'argent pour investir. Ils ont l'impression que presque, il faut être riche pour pouvoir investir, alors que ce n'est pas du tout le cas. En général, les gens qui sont riches, pas pour tous, mais c'est souvent des gens qui ont investi tôt avec des petites sommes. Donc, il faut bien commencer quelque part. C'est comme le sport, c'est comme la guitare, c'est comme plein de choses. Donc, ça pour moi, c'est, et je l'entends vraiment tout le temps, genre, mais moi, je n'ai que 50 euros par mois ou, et oui, mais 50 euros sur 20 ans, investi dans des bons produits, etc., ça peut faire vite des sommes conséquentes. Et ça, du coup, c'est la magie des intérêts composés, l'effet boule de neige, c'est de là que vient du coup Snowball d'ailleurs. C'est de se dire qu'en fait, même des petites sommes sur de très longues années, ça devient une grosse boule de neige, tout simplement. Donc, il y a ça. Ensuite, il y a, souvent, les gens, ils disent, ouais, mais je peux investir, mais je ne sais pas pourquoi. Je n'ai pas forcément un objectif particulier. Et donc, du coup, ils disent, je n'investis pas. Si je ne sais pas quoi faire, je vais dépenser. En fait, c'est toujours pareil. Je leur dis, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est en fait, tu t'achètes du temps dans le futur. Tu n'as pas envie d'avoir du temps libre pour toi dans 10 ans, 20 ans, 30 ans. Et c'est vrai que quand on part de ce principe et qu'on se dit, en fait, OK, mon objectif, c'est juste, c'est ça, c'est gagner du temps. Donc, il y a ça. Et puis après, il y a la complexité. Tout le monde pense que c'est compliqué, qu'il faut être devant des écrans à trader des actions toute la journée pour que ça marche. Alors que non, aujourd'hui, il y a plein de produits où en fait, tu automatises des virements, tu n'as même rien à faire, zéro action de ta part. Donc voilà, moi, je pense que c'est un peu ces trois-là, ces complexités, le fait de penser qu'on n'a pas assez d'argent. Et finalement, c'était quoi le troisième que j'ai dit ? C'était l'objectif. Le pourquoi qui n'est pas assez fort. Mais c'est un peu peut-être le test du marshmallow ou pas du tout. Mais c'est le principe de, c'est soit maintenant, tu peux dépenser et quelque part, tu as le gain tout de suite. Soit tu acceptes d'attendre. Mais tu as un pourquoi, c'est que tu as le deuxième marshmallow. Mais à la limite, si tu ne sais pas pourquoi tu fais ça, dans ta tête, c'est comme si ton deuxième marshmallow, en fait, c'était exactement la même chose et qu'il n'y avait pas de bonus supplémentaire à attendre. Donc, dans quel intérêt tu ferais ça ? Et d'ailleurs, tu dis que c'est pour, par exemple, dans dix ans ou plus, il y a aussi, on va dire, dans le côté court terme, certains investissements, je pense notamment à l'immobilier, où le fait de commencer maintenant, en seulement quelques années, ça peut déjà faire une différence majeure sur ton quotidien, sans se dire qu'on va attendre dix ou vingt ans. Donc, je ne sais pas ce que tu penses de ça et si tu as peut-être un exemple à donner, soit le tien, soit peut-être d'un de tes lecteurs qui a pu, en finalement assez peu de temps, changer sa situation financière. Oui, mon exemple, on pourrait dire que c'est une forme d'investissement. Du coup, c'est Snowball, mais c'est mon temps que j'ai investi, donc ce n'est pas forcément pareil. Mais oui, dans l'immobilier, c'est un bon exemple parce qu'assez vite, tu peux commencer à générer un revenu passif. Alors, c'est ça qui est intéressant avec l'immobilier, c'est que c'est un passif. Souvent, c'est rarement 100% passif, il y a quand même toujours du boulot à faire et donc après, évidemment, avec les années, tu peux automatiser. Mais oui, l'immobilier, c'est intéressant parce que c'est à la fois un investissement qui va prendre de la valeur, mais qui aussi, en plus de ça, peut te générer des revenus et qui dit génération de revenus, ça ne se dit pas trop ça, mais qui dit générer des revenus, mais en fait, ça te... Oui, ce qu'on disait, tu peux travailler à temps partiel et du coup, tu peux vraiment changer ton quotidien ou réinvestir tout simplement pour... Tu vois, je ne sais pas, il y a un mouvement qui est assez connu aux États-Unis, il y a le mouvement FIRE que tu connais peut-être, qui veut dire Financial Independence Retire Early. Donc, en gros, c'est prendre sa retraite le plus tôt possible. Et souvent, c'est des gens qui investissent énormément, qui économisent beaucoup pour, à 30 ans, 40 ans, prendre leur retraite. Et souvent, l'immobilier, c'est vraiment un pilier de leur stratégie parce que c'est... Voilà, en plus, tu as cet effet de levier avec les banques. Tu n'es pas obligé de mettre l'argent de ta poche. Enfin, tu as des apports, etc., mais tu as même des moyens de ne pas avoir cet apport. Et donc, voilà, en gros, tu gagnes de l'argent avec de l'argent qui n'est pas à toi, entre guillemets. Donc, oui, ça aussi, c'est intéressant et ça permet d'aller plus vite. C'est ce fameux effet de levier. En fait, plutôt que d'attendre d'avoir 300 000 euros, tu vas avoir la banque et du coup, tu vas acheter un appart à 300 000 euros et qui va générer de l'argent. Et ensuite, tu vas en acheter un second parce que du coup, le premier génère de l'argent et ainsi de suite. Donc, voilà. Moi, tu vois, avec des potes, on a acheté un petit immeuble. Quand je dis ça, les gens, ils disent « Oh là, c'est genre des millions. » Non, on l'a payé moins cher qu'un studio à Paris. C'est à Fréjus et l'objectif, c'est ça. On a retapé l'immeuble. Donc, c'est un truc de 300 mètres carrés. On a séparé les apparts. On a fait quand même pas mal de travaux. Et l'idée, c'est de se dire « En fait, on va potentiellement en revendre quelques-uns et ensuite racheter un autre bien et ainsi de suite pour justement nous générer de l'argent. » Ça, on l'a fait quand ? Un peu avant le premier confinement. Et là, tu vois, on va commencer à vendre des apparts et justement à générer de l'argent. Donc, ça va très vite. Alors, ce n'est pas sans effort. Ça demande quand même beaucoup d'efforts. Mais c'est possible, oui. Donc, voilà. Yes, OK. Alors, il y a les fausses croyances. Il peut y avoir les peurs. Mais il y a aussi le manque de connaissances, en fait, et de culture financière qu'on a. Je parle au global, mais parce que c'est des choses qu'on n'apprend pas à l'école, qu'on n'apprend pas en entreprise. Donc, à moins d'être dans une démarche personnelle, comme par exemple, moi, je peux le faire, comme tu peux le faire ou comme tes lecteurs le font, en fait, ce n'est pas amené sur un plateau. Contrairement à d'autres connaissances, compétences qu'on peut développer dans le système un peu traditionnel. Et donc, pour toi, c'est quoi la leçon à comprendre, l'enseignement à comprendre, peut-être le concept à maîtriser, le truc clé sur le fonctionnement de l'argent qui peut vraiment changer la donne ? Ou une fois que tu as compris ça, ça va vraiment faciliter le reste ? Bonne question. Je pense que le premier, le plus basique et qu'on oublie forcément, c'est que pour épargner et investir, il faut gagner plus que ce que tu dépenses. Ça, c'est vraiment la base. Donc, si tu n'as pas ça, c'est compliqué. Et il y a plein de gens qui n'ont pas. J'ai des potes, tu leur donnes 2000 euros ou 10 000 euros, ils vont dépenser 2000 euros et 10 000 euros. Et tu vois, ils ont ce côté, comme on disait tout à l'heure, de tout dépenser. C'est des gens qui n'ont pas ce concept, justement, là. Et bon, ça, ça demande de la discipline. Mais bon, ça, c'est le premier truc. Et le deuxième, c'est le... Pour moi, c'est des intérêts composés. C'est vraiment ça, c'est de se dire que l'argent que tu investis va créer de l'argent. Et l'argent que cet argent a créé va créer aussi de l'argent. Et ainsi de suite. C'est vraiment ce côté boule de neige et qui est difficile à... C'est un peu le... C'est un peu ce côté exponentiel où, en fait, pendant très longtemps, c'est très plat. Tu vois, tu ne vois pas trop ton patrimoine augmenter. Et en fait, d'un coup, enfin, pas d'un coup, mais c'est assez violemment, ça prend vite de la valeur. Tu vois, par exemple, je n'ai plus les chiffres exacts, mais je vais donner des ordres de grandeur pour que ça parle. Aujourd'hui, Warren Buffett, il pèse, je ne sais plus combien il pèse, mais genre dans 100 milliards de dollars, on va dire. Et jusqu'à ses 60 ans, je crois, il était dans les centaines de millions ou un truc comme ça. Tu vois, donc là, il a 90 ans. C'est pour dire qu'en fait, la grande majorité de sa richesse, il a fait un peu vers la fin de sa carrière. Et donc, tout ça pour dire que ça rejoint ce côté investir tôt sur de très longues périodes. Et ça, c'est vraiment le premier truc à comprendre et de se dire que ça, au bout d'un moment, ça va payer. Le fait d'avoir été régulier, discipliné et de maintenir ce rythme sur de longues années. Pour moi, c'est vraiment les deux trucs. Et une fois que tu as compris ça, tu t'enlèves déjà pas mal de peurs, de barrières et tout. Voilà. Écoute, ça me parle bien sur la réponse que tu viens de donner. Une chose qui m'est venue, je serais curieuse d'avoir un peu ton ressenti par rapport à ça, notamment quand tu parlais du mouvement Fire et quand tu parlais du fait d'être rigoureux aussi et persévérant sur le fait de réduire ses dépenses et de ne pas dépenser plus que ce qu'on gagne, etc. Moi, mon ressenti là-dessus, c'est que souvent, dans les contenus, les conseils liés à la gestion de l'argent, on parle beaucoup de comment réduire, limiter ses dépenses. Et je trouve que ça génère beaucoup de frustration parce que tu te dis « Ouais, mais en fait, là, je me fatigue et je ne peux même pas prendre la boisson que je veux ou le dessert que je veux au resto parce que je dois faire attention aux moindres euros. » Et en fait, soit tu mets le focus vraiment à fond sur réduire au maximum tes dépenses parce qu'en fait, ton revenu, tu le considères comme quelque chose de fixe, soit tu considères que ton focus, ça va être de développer tes revenus. Et en fait, moi, je sais que depuis que je vois, ça fait quand même quelques années maintenant, mais que je vois ça sous cet angle-là plutôt que de me fatiguer à économiser le moindre euro, ça ne veut pas dire que je fais n'importe quoi avec mon argent. Mais ça veut dire que je suis réglo là-dessus, mais je ne me mets pas en frustration ou en privation parce que je me concentre sur comment générer des revenus supplémentaires. Et d'ailleurs, tu vois, en t'en parlant, ça me fait un peu penser peut-être à la mentalité des régimes où tu as probablement des régimes où c'est à la calorie près, tu vas compter et alors non, attention, tu ne vas pas rajouter un peu de cacao cru dans ta boisson parce que tu vas prendre trois calories alors qu'en fait, tu pourrais te concentrer sur te dépenser beaucoup plus, faire plus de sport, aller marcher, manger des choses que tu aimes mais qui sont saines et là, tu es plus dans un mindset d'abondance et de joie dans ce que tu fais. Et donc, je blablate un petit peu mais pour avoir ton ressenti là-dessus justement sur entre réduire ses dépenses, augmenter ses revenus, dans quel mindset se mettre pour que ce soit quelque chose de positif et que même si on a les effets à plus long terme, en fait, ce soit joyeux, agréable et fun maintenant et pas dans 15 ans. C'est vrai que c'est une question intéressante et je pense que je pense qu'il y a des gens, ils aiment bien ce côté économiser au maximum et ça les rend heureux ce côté-là. tu vois, les gens dans le mouvement Fire, je pense qu'il y en a, ils adorent ça, tu vois, comment je vais économiser le moindre centime, etc. Donc, je pense que déjà, ça dépend un peu de ton état d'esprit mais je pense que 99% des gens sont comme toi et moi et ils aiment bien se faire plaisir et ne pas regarder le centime près donc pour moi, c'est un peu une niche. Oui, mais c'est intéressant, je n'y avais pas pensé mais tu as raison, j'avais eu un reportage et on sentait que la personne qui faisait ça, c'est un couple, avait plaisir à chercher et comment économiser donc c'est un très bon point. Mais voilà, pour moi, c'est vraiment à la marge de la société et en effet, je pense que, comme tu dis, le régime, c'est un très bon exemple. Ce qui est important, c'est dans la santé, l'alimentation, c'est plus, voilà, c'est écouter son corps, son ressenti, etc. et donc ne pas aller dans les excès, c'est toujours ça en fait, c'est une question d'équilibre et quelqu'un qui ne va pas à part une maladie ou autre en général, si tu écoutes ton frère, etc. Je ne suis pas diététicien mais ça fonctionne plutôt bien, tu vas te dépenser comme il faut et tout ça. Et pour moi, l'argent, c'est un peu pareil, ça devient problématique quand tu vas avoir tendance à vouloir acheter tout et n'importe quoi parce que tu prends ces achats comme un réconfort psychologique comme certains, c'est l'alimentation et tout ça pour dire je m'égare mais tout ça pour dire qu'entre économiser ou gagner plus, pour moi, ça dépend des gens déjà et je pense que en effet, le côté essayer de gagner plus, il est quand même, tu vois, il est plus proactif et côté essayer d'évoluer, d'aller un peu plus loin, de tester de nouvelles choses, donc je pense qu'il est plus épanouissant psychologiquement mais je pense qu'il n'est pas possible dans 100% des cas parce que certaines personnes elles sont vraiment trop débordées et elles ne peuvent pas vraiment gérer il y a plein de blocages mais pour moi, c'est un peu un équilibre entre les deux de savoir comment tu peux vivre avec des dépenses saines sans trop dépenser ni trop économiser tout en regardant comment tu peux gagner un peu plus d'argent et je pense que tu en as déjà parlé mais tu as des dizaines de façon aujourd'hui de gagner un peu plus d'argent surtout maintenant avec internet et tout, c'est assez incroyable tout ce qui est possible et je pense que encore une fois c'est un problème pas un problème d'éducation mais d'accès aux bonnes informations parce que bah oui, on pourra en reparler peut-être mais voilà donc ouais, je le vois un peu comme ça tu vois, c'est un peu un équilibre entre tout ça en fait, je pense que c'est ça la conclusion c'est que c'est une notion d'équilibre et tu vois, on fait encore l'analogie avec l'alimentation, les régimes, etc. c'est qu'il faut que ce soit sain et en fait, quand tu es dans la privation ultime ce n'est pas sain tout comme si ça part dans tous les sains ça ne va pas être bon pour ta santé non plus et c'est un petit peu ce principe-là et tu parlais aussi dans quoi tu vas mettre ton argent et en fait, il y a aussi des dépenses saines et d'autres qui le sont moins par exemple, si je dépense j'ai un poste alimentaire moi je sais que j'ai un poste alimentation important parce que je vais m'acheter de la nourriture de qualité mais du coup j'estime que c'est un investissement parce que du coup je vais mettre toutes les chances de mon côté ou quand tu investis par exemple dans des formations dans des livres bref dans des choses qui vont te faire grandir versus des dépenses qui vont être un petit peu avides un peu comme les calories vides oulala on peut continuer cette métaphore filée très longtemps mais en tout cas cette notion d'équilibre je pense qu'elle est super importante donc merci pour ton retour là-dessus question justement ça me fait une excellente transition sur le fait de pouvoir générer des revenus supplémentaires tu as envoyé un email récemment je retourne dessus je me l'étais noté c'était 10 façons de gagner 1500 euros par mois en dormant alors j'ai deux questions par rapport à ce titre-là alors j'ai lu l'email déjà est-ce que tu pas forcément les 10 c'est de faire un cours mais donner peut-être 2-3 exemples de manière de générer des revenus supplémentaires grâce à des activités grâce à de l'investissement tu vas nous dire ce qui ressort le plus pour donner quelques exemples en fait là aux auditeurs de ce qu'il est possible de faire ouais c'est vrai que c'était un titre un peu aguicheur mais je l'ai fait exprès parce que en effet je me moque un peu souvent des gens qui parlent de revenus 100% passifs parce que c'est rarement le cas mais ceux que j'aime bien en tout cas qui sont assez accessibles et j'en parle aussi dans l'email c'est par exemple la location de voitures à chaque fois que j'en parlais aux gens ils me disent mais quoi louer des voitures comment ça louer des voitures en fait aujourd'hui partout en France tu as des applications comme GetAround ou anciennement Drivey ou WeCar et en gros tu peux acheter une voiture et la mettre en location donc un peu exactement comme un appartement sauf que la voiture ne va pas prendre de la valeur comme l'appartement mais par contre ça va te générer un revenu tous les mois donc un exemple à Paris une voiture ça peut te rapporter disons à peu près 400-500 euros par mois tu vois une voiture que tu as payé 7000 euros donc tu vois c'est quand même des investissements plus accessibles qu'un studio ou autre et qui aujourd'hui peuvent en plus automatiser parce que tu as des boîtiers les gens ont un peu le temps de leur donner des clés tout ça bon ça c'est un en est un qui je trouve assez marrant et plutôt accessible ensuite évidemment tu as la partie immobilier alors dans le mail justement j'avais décliné l'immobilier donc évidemment tu as loué des apparts tout le monde le connait mais aujourd'hui tu as des solutions encore plus accessibles avec des plus petits portefeuilles par exemple tu as une entreprise qui s'appelle Realty aux Etats-Unis qui te permet d'acheter des fractions de maisons et donc de toucher des fractions des revenus donc en gros ce qu'ils font c'est qu'ils achètent une maison ils la divisent en plein de petites parts et donc tu peux acheter des petites parts donc à partir de 50 dollars c'est aux Etats-Unis et donc tu peux tu peux acheter je ne sais pas moi 10 parts à 50 dollars qui vont te rapporter je ne sais pas je dis n'importe quoi 5 dollars par mois donc ce n'est pas énorme mais du coup tu peux acheter beaucoup plus et donc qui te rapporte moi j'avais fait le calcul pour gagner 1500 euros justement je crois qu'il fallait investir de mémoire c'était entre 110 000 ou 120 000 dollars un truc comme ça dans ces eaux-là 130 000 peut-être donc ce qui est une certaine somme mais qui n'est pas non plus inaccessible après plusieurs données et un troisième qu'est-ce que je prenais après tu as les cryptos qui est toujours intéressant et un peu le far west en ce moment pour les débutants en tout cas même si c'est en train de se structurer mais par exemple tu as aujourd'hui des solutions sérieuses et relativement simples où en gros tu peux placer des euros et donc en gros ça fonctionne exactement comme une banque c'est que tu places tes euros et cette boîte donc là par exemple le Nexo c'est une boîte européenne qui permet de faire ça du coup ils le prêtent à d'autres personnes et du coup ils vont te donner un taux d'intérêt parce que eux ils gagnent de l'argent en prêtant exactement comme une banque classique sauf que vu qu'ils sont plus efficients efficaces ils n'ont pas des centaines de milliers d'employés etc ils peuvent proposer des taux d'intérêt beaucoup plus élevés qu'un livret A ou un livret d'épargne je ne sais pas quoi etc que tu peux avoir dans des banques traditionnelles moi c'est les trois que j'aime bien et qui sont un peu qui sortent un peu de l'ordinaire voilà ok écoute merci pour ces exemples là et la deuxième question que j'ai justement là dessus c'est que en fait que ce soit tu vas dans tes emails dans ton livre etc il y a plein de possibilités d'ailleurs c'est un peu pour faire le parallèle encore avec la reconversion c'est que il y a tellement de métiers de projets possibles qu'il y a un côté un peu grisant de je peux faire tout ça et de l'autre côté paralysie du choix parce qu'il y a trop de possibilités et notamment quand on débute dans l'investissement ça peut sembler beaucoup au risque de s'éparpiller donc comment faire pour ne pas s'éparpiller parmi toutes les possibilités qu'il y a c'est une excellente question ça aussi je pense qu'il n'y a pas vraiment de réponse miracle c'est un peu comme c'est un peu comme tout quand tu commences à investir c'est tout simplement il faut se dire ok je vais me concentrer sur ça parce que alors soit c'est parce que tu vois j'ai une attirance juste je trouve ça plus fun ça peut être un moyen tu vois j'adore l'immobilier j'adore la pierre etc du coup je vais me concentrer sur l'immobilier je vais commencer par ça et petit à petit je vais diversifier tu vois avec les années moi c'est pareil j'ai commencé avec la bourse parce que j'adore ce côté business m'intéresser au business model des entreprises et tout ça c'est un truc qui me passionne donc j'ai commencé par ça et petit à petit je me suis ouvert sur d'autres sujets donc voilà donc pour moi c'est choisir un angle d'attaque sur un actif en particulier et si vraiment on n'a pas de il y a des personnes elles n'ont pas d'intérêt particulier tu vois pour la bourse ou l'immobilier bon c'est normal ça passionne pas tout le monde ce genre de choses et dans ce cas là il y a des solutions tu vois pour comment dire pour automatiser et déléguer cette gestion de tes investissements donc aujourd'hui en France on a plein de plein de start-up ou de boîtes plus classiques qui permettent de faire ça t'as YouMoney mon petit placement nalo bout de veste il y en a vraiment plein qui du coup eux ce qu'ils font c'est qu'ils disent ok tu remplis un questionnaire ça détermine ton niveau de risque selon tes appétences ou ton aversion au risque et ensuite ils vont placer ton argent à ta place quoi et c'est là où je disais tout à l'heure tu peux programmer des virements et t'as vraiment rien à faire donc pour les personnes qui n'ont aucune idée de par où commencer ou qui n'ont pas d'intérêt en particulier commencer par une assurance vie en gestion déléguée dans un YouMoney mon petit placement c'est aussi un moyen tu vois parce qu'ils t'envoient des rapports tous les trimestres et du coup ils essayent de t'éduquer aussi donc c'est un moyen de mettre un pied dans l'univers et potentiellement de t'y intéresser de plus en plus donc voilà je dirais que c'est à peu près ça ce que je ferais moi à la place de quelqu'un qui ne sait pas trop par où commencer ok ça marche et bien justement si on se met dans la peau de quelqu'un qui écoute le podcast et qui se dit c'est vrai que moi ça fait des années que je touche un salaire finalement j'en fais pas grand chose c'est à dire que je le dépense j'épargne un peu peut-être sur un livret A qui rapporte absolument rien du tout j'ai entendu dire c'était pas la meilleure chose d'investir sur un livret A mais j'y connais rien moi j'ai pas fait de bac finance ou éco donc qu'est-ce que je fais par quoi je commence qu'est-ce que tu répondras à cette personne là c'est quoi un peu le plan d'action des premières étapes en mode stratégie des petits pas pour commencer à s'y mettre bah déjà c'est de se dire c'est commencer par est-ce que j'ai mon matelas de sécurité c'est ce qu'on disait tout à l'heure est-ce que j'ai alors comment définir ce matelas de sécurité c'est la question à un million de dollars t'as pas de certains disent t'as 6 mois de dépenses d'avance enfin tu calcules tes dépenses tous les mois donc combien coûte mon loyer si j'ai une famille les courses comment ça me coûte etc etc et imaginons que c'est 2000 euros par mois je parle je dis n'importe quoi bah tu vas te dire bah ok j'essaye d'avoir entre 10 et 12 000 euros de côté mais encore une fois c'est pas universel tu vois une personne comme par exemple moi j'ai pas d'enfant je vis à Paris au pire du pire je peux retourner chez mes parents donc j'ai pas besoin d'avoir un an d'avance en plus si demain je veux retrouver du boulot je pense que je devrais retrouver du boulot assez vide dans mon univers etc donc tu vois moi trois mois ça me suffit largement comme matelas de sécurité donc tu vois j'ai moins de 10 000 euros moi aujourd'hui mais bon ça c'est la première étape tu as ce matelas et ensuite tu vas te dire bah combien je peux épargner par mois en gros c'est ce qu'on disait tout à l'heure je dépense quoi et qu'est-ce que je suis prêt à épargner qu'est-ce que je gagne je veux dire et du coup ça peut être 50 euros ça peut être 100 euros 200 euros et ensuite c'est de se dire ok bah en fait c'est 200 euros tous les mois je sais pas moi le 15 du mois ou etc bah je vais faire un virement sur YouMoney comme on disait tout à l'heure parce que j'ai ouvert mon assurance-gui là donc d'essayer d'automatiser cette stratégie et cette fréquence se dire ok bah tous les X du mois bah j'investis cet argent dans tel produit donc ça peut être dans les cryptos se dire bah en fait tous les 15 du mois bah j'achète X euros de crypto etc donc voilà en fait c'est de se donner un cadre et exactement comme quand on fait du sport c'est se dire ok bah en fait tous les lundis mercredis dimanche je vais courir une heure bah là c'est de se dire bah tous les je sais pas moi tous les 15 du mois bah j'investis 200 euros dans tel produit et du coup de se tenir à ça et même d'automatiser ça permet tu vois moi j'ai automatisé mes virements sur mes assurances-vie donc j'en ai une où il y a 100 euros une autre 100 euros et j'y pense même pas parce que et si j'avais pas automatisé le risque c'est de se dire ah mais en fait ce mois-ci je vais peut-être pas le faire parce que j'ai ça à acheter et en fait tu vois tu tu crées un peu des trucs dans ta tête donc voilà c'est ma tête de sécurité définir le montant qu'on va investir dans quoi on va l'investir et ça c'est par rapport au risque donc encore une fois je peux pas te donner une réponse hyper rapide sur ça et automatiser ces investissements en tout cas de se dire ok à intervalles réguliers je vais le faire quoi après tu vois dans l'immobilier tu peux pas avoir exactement la même stratégie parce que c'est des dépenses beaucoup plus grosses je peux pas dire tous les mois j'achète un appart mais ça peut être tous les mois je mets de l'argent de côté pour cet apport pour que dans deux ans je puisse acheter cet appart tu vois tu peux mixer un peu tout ça donc c'est pas évident mais en fait une fois qu'on a enfin c'est pas évident c'est assez simple tu prends une feuille de papier tu notes un peu tout ça et d'ailleurs j'en avais parlé plusieurs fois dans Snowball et c'est juste voilà avoir un cadre et dérouler cette stratégie et puis voilà oui ça marche en fait en t'écoutant pour moi c'est vraiment la notion du 20-80 c'est de te concentrer sur les 20% d'actions qui vont te rapporter 80% de tes résultats et par exemple pour le cas de l'immobilier ça peut être de te dire aussi ben je vais me concentrer d'abord déjà peut-être sur un plus petit bien ou même sur un garage ou quelque chose juste pour mettre le pied à l'étrier avec ce que j'ai aujourd'hui comme apport ou alors de faire en sorte d'obtenir un prêt à 100 voire 110% pour justement pas avoir d'apport et pouvoir quand même commencer et donc se concentrer sur qu'est-ce que je peux faire là maintenant qui me rapporterait un maximum de résultats et donc la réponse que tu as donnée sur le fait de te mettre avec une feuille de papier de mettre tout ça au clair pour moi ça rejoint d'ailleurs un peu une des dernières questions que je voulais te poser c'est comment enfin quel conseil toi tu donnes pour organiser ça en parallèle de son emploi de sa petite famille etc. parce que quand on n'y a jamais touché il y a quand même besoin de faire un peu évoluer sa compréhension ses connaissances de lire potentiellement de se former de mettre aussi les mains dans le cambou et d'aller voir ses comptes et d'aller voir ce qui s'y passe donc qu'est-ce que tu recommandes toi pour organiser ça en parallèle de son job et le temps à y passer alors le temps est passé je pense qu'une fois que cette première étape tu vois de définir un peu sa stratégie combien d'analyser un peu ses comptes combien j'arrive à épargner combien je dépense tu vois de creuser un peu tout ça ça pour moi c'est le plus long et c'est un truc que tu vas pas le faire tous les mois tu le fais une fois ça va te prendre aux doigts mouillés on va dire que ça te prend une après-midi parce que tu dois aller creuser tes comptes savoir combien tu dépenses combien tu peux mettre de côté donc disons que ça ça prend une après-midi après une fois que tu as tu vois je disais imagine tu dis ok je peux épargner 200 euros par mois j'ai pas envie de me prendre la tête donc je vais prendre une assurance vie avec YouMoney je crée mon compte ça va me prendre une demi-heure à tout casser plutôt 10 minutes je programme mes virements et après c'est zéro après c'est zéro minute par mois en fait que ça va te prendre après là je pars du principe que t'as pas envie de te prendre la tête avec ça tu délègue tu délègue le truc après les personnes qui veulent même moi tu vois qui quand même j'ai plein enfin je compte même pas le nombre d'applications que j'ai sur mon téléphone d'investissement même moi je pense que je passe moins de deux heures par mois à gérer mes investissements à moi parce qu'il y a les choses que j'ai automatisés je réfléchis même plus donc voilà après sur le tu parlais de l'éducation la veille pour moi ça c'est un peu la tu vois je le mets un peu dans la première étape donc en fait se prendre tu vois tu te dis ben en fait pendant une semaine j'ai envie de comprendre un peu comment ça fonctionne tout ça ben tu te prends une semaine ou tous les soirs tu passes une heure en vrai les bases de l'investissement c'est assez simple il n'y a pas de il n'y a pas de piège etc. de comprendre comment ça fonctionne la bourse comment ça fonctionne l'immobilier etc. tu peux dire quelques articles donc je pense que tu as un peu un investissement de base en temps qui peut être assez rapide selon l'énergie que tu as envie d'y consacrer et après c'est assez rapide après tu vois on n'a pas parlé de la gestion de budget moi je sais que je n'ai pas besoin de tu vois c'est un peu c'est des automatismes maintenant mais des personnes ont besoin quand même de faire les comptes de suivre un peu tout ça et aujourd'hui tu as quand même des applications qui t'aident à faire ça automatisé comme Banking Linkso je crois qu'ils font un peu ça aussi bref tu en as quelques-unes mais ça tu vois ça peut prendre aussi du temps donc ça dépend vraiment des personnes et ensuite et ensuite voilà mais je pense qu'il faut partir du principe qu'il ne faut pas penser que ça va prendre des heures et des heures et des heures tous les mois parce que ça c'est vraiment c'est faux sauf pour les investisseurs professionnels ou amateurs plus plus qui ont envie d'aller dénicher la petite action qui a perdu 50% etc mais ça c'est une minorité de personnes et c'est souvent c'est pas forcément tu vois les traders actifs enfin c'est prouvé que sur du long terme ils perdent plus d'argent que les gens qui font ça de façon passive tu vois régulièrement donc c'est même pas forcément la bonne stratégie il n'y a pas de bonne il n'y a pas de mauvaise mais voilà en fait il y a le temps de mise en place et ensuite de suivi et je te rejoins en fait c'est souvent notamment quand on s'y met pour la première fois qu'on veut un peu nettoyer tout ça voir où on en est faire le point ou même ouvrir des comptes là il va falloir y prendre un petit peu de temps et être concentré là-dessus mais ensuite moi pareil je le vois que ce soit assurance vie placement X ou Y ce qui est déjà là c'est déjà là et c'est juste de suivre un petit peu de temps en temps voir où ça en est et encore c'est pas toujours nécessaire donc ça peut aller très très vite par contre ce qui va prendre du temps c'est mise en place c'est aussi si tu veux dynamiser ou réallouer aussi ton patrimoine que ça va prendre du temps et en fait c'est ça c'est plus la partie en fait éducation et notamment quand tu veux partir sur un nouveau projet d'investissement où là tu vas investir justement du temps dans le fait de comprendre de te former parce que comme tu le dis la connaissance de base un peu du fonctionnement de l'argent des finances de l'investissement ça peut aller relativement vite après quand on veut vraiment se lancer dans un projet en particulier et sans déléguer parce qu'on veut une meilleure rentabilité ou parce qu'on veut vraiment mettre les mains dans le cambouis là ça prend un peu plus de temps ce côté éducation et ça rejoint ce qu'on disait où c'est un investissement parce que tu te développes en faisant ça c'est-à-dire que tu apprends tu développes des compétences qui te seront toujours utiles et s'il y a bien un truc d'ailleurs qu'on ne peut pas perdre autant on peut perdre potentiellement notre argent autant nos compétences notre savoir notre mindset on ne peut pas le perdre donc c'est aussi de toute façon du temps bien investi mais je pense que c'est assez rassurant pour ceux qui écoutent de se dire ça ne veut pas dire que ça devient mon métier à temps plein et que je peux tout à fait faire ça en parallèle de mon job et qu'en quelques heures par mois même deux heures max je peux suivre et qu'il n'y a pas non plus d'enjeu là-dessus et comme tu l'as dit au début c'est que le plus tôt tu commences le mieux c'est le proverbe qui dit le meilleur moment pour planter un arbre c'était il y a 20 ans et le deuxième meilleur moment c'est maintenant quoi donc c'est un peu le même principe avec ça donc écoute hyper intéressant là-dessus je vois que ça fait déjà trois quarts d'heure qu'on discute de tout ça c'est un sujet assez vaste un peu en conclusion de cet épisode c'est quoi le message l'enseignement l'idée avec lequel tu as envie que les auditeurs repartent de cet épisode s'il y a vraiment un truc à retenir s'il y a un truc à retenir c'est bah c'est je dirais que c'est commencez à investir maintenant vous remercierez votre 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 mois actuel dans 30 ou 40 ans parce qu'il a pris la bonne décision quoi donc voilà après ça c'est pour les gens qui n'ont pas commencé à investir après pour les autres je dirais je dirais essayer de je pense que c'est important de garder sa curiosité dans cet univers parce que parce que c'est aussi tu disais tu disais c'est un moyen de se développer intellectuellement etc mais je pense que en effet enfin le monde de l'investissement de l'économie tout ça c'est quand même un monde assez passionnant parce que c'est beaucoup de psychologie d'humains etc et c'est pas que de l'argent des chiffres etc moi je suis nul en maths par exemple c'est pas du tout mon fort et donc il y a vraiment un côté c'est un sujet qui peut être froid et glacial vu de l'extérieur mais qui en fait quand t'es dedans tu dis ah ouais c'est vachement intéressant de comprendre comment cette entreprise elle fonctionne ou la vision derrière cette crypto-monnaie qu'en fait il y a des gens et donc voilà donc je dirais n'ayez pas peur de cet univers c'est une fois qu'on est dedans on peut vraiment trouver des choses passionnantes et chacun y trouve vraiment des choses différentes c'est sûr donc voilà c'était pas qu'un seul message mais non mais c'est ça c'est d'y trouver une source d'intérêt en tant que tel dans le moment présent en fait au-delà de l'objectif où rationnellement on sait que oui c'est important pour se sécuriser financièrement c'est là maintenant d'y trouver en fait une forme de plaisir dans ce qu'on peut y apprendre y développer et en fait on va pas tous y trouver le même intérêt donc une fois de plus c'est comme la reconversion tu vois c'est toujours le même principe c'est de se concentrer sur ce qui nous plaît à nous et de mettre notre focus là-dessus donc écoute excellent message de fin j'aime beaucoup et en conclusion de cet épisode-là du coup pour les personnes qui ont accroché avec ce qu'on vient de se raconter qui ont envie d'en savoir plus sur ce que tu fais de suivre tes conseils est-ce que tu peux dire un petit mot sur ta newsletter sur ton livre pour le présenter ouais alors la newsletter du coup elle est il y en a deux par mois gratuite donc c'est vraiment les newsletters gratuites c'est vraiment des guides un peu long sur certains sujets donc c'est vraiment un sujet qu'on appelle evergreen dans l'univers du marketing c'est en général qui est vrai aujourd'hui qui sera vrai dans 5 ans 10 ans etc après il y a une version payante du coup c'est pour les gens qui veulent un peu creuser qui s'intéressent à l'actualité qui veulent aller un peu plus loin donc qui coûtent 6 euros par mois ou 60 euros par an ouais c'est ça donc voilà il y a une communauté aussi donc si les gens veulent se tu vois il y a des experts qui sont meilleurs que moi en immobilier par exemple dans la communauté donc c'est possible aussi de discuter avec ces gens donc voilà aujourd'hui c'est ça c'est ça Snowball il y a une newsletter quotidienne aussi sur Whatsapp enfin je ne vais pas tout tout lister et donc pour trouver Snowball c'est facile c'est snowball.xyz voilà c'est facilement accessible et sinon que dire d'autre non mais après je on peut suivre les aventures de Snowball sur LinkedIn aussi parce que j'aime bien partager les chiffres de voilà tu vois comment je suis en train de construire l'entreprise donc pour les gens qui s'intéressent à ce côté plus business qui peut être vachement intéressant en plus je pense que dans ton audience il y en a plein qui veulent lancer des entreprises ou des petits business sur LinkedIn en fait j'en parle très régulièrement donc voilà c'est ce que je dirais voilà écoute on mettra les liens les plus pertinents en description de l'épisode de toute façon et bien écoute un grand merci Yoann pour cet échange et pour tes réponses pour ton temps j'espère que ça a plu à ceux qui ont écouté que ça va leur donner aussi envie de s'y mettre et de commencer à investir à mettre au propre ne serait-ce que ses finances son budget pour commencer et puis je te dis à très bientôt à bientôt merci merci